Comment se déroule une thérapie de couple ? Bonjour, je suis Myriam Bideau, je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009. Je travaille ici dans mon cabinet près de Lyon et également à distance à travers mes accompagnements en coaching ou en thérapie de couple. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à toutes vos questions. Je vais vous expliquer de façon très concrète comment se déroule un coaching ou une thérapie de couple. Je vais vous parler de façon très transparente de la façon dont je travaille et de la façon dont j'accompagne les couples que je suis tous les jours. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que faire cette démarche de thérapie de couple, c'est une démarche qui est difficile. C'est une démarche qui demande pas mal de courage et qui vous demande effectivement de vous remettre en question. Mais très souvent, la première chose, le premier pas est le plus difficile. Déjà, dans le processus de travail en couple, on va commencer par un premier rendez-vous. Donc ce premier rendez-vous est important. C'est un rendez-vous pendant lequel on va faire connaissance, on va regarder ensemble qui vous êtes l'un et l'autre, comment fonctionne votre couple, quelles sont vos difficultés aujourd'hui. Je vous pose en général beaucoup de questions durant cette première séance, mais ce sont des questions tout au long d'une discussion qui reste très ouverte, qui reste axée complètement sur votre relation, sur votre couple, et qui va me permettre à la fin de cette première séance, parfois il nous faut deux séances, de vous proposer un accompagnement et de vous expliquer très concrètement comment on va aborder les choses. Ensuite, suite à cette première séance, on s'engage mutuellement. C'est-à-dire que quand je travaille avec un couple, je demande un engagement. Je demande au couple et à chacun des partenaires du couple de se positionner de façon claire par rapport à son souhait de démarrer un travail de couple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'en général, quand on fait une thérapie de couple, pour qu'on puisse avoir des résultats, il faut que les deux partenaires puissent sentir qu'ils viennent de façon libre et qu'ils vont pouvoir trouver quelque chose dans le processus de travail de couple. Ce qui ne va pas fonctionner, c'est quand il y a un des deux partenaires qui dit « Moi, je viens pour faire plaisir à l'autre. » Ou « Moi, je viens parce qu'on m'a mis au pied du mur et que je n'ai pas le choix d'être ici. » Ça, ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est un point essentiel. Et j'ai besoin de m'assurer que les deux partenaires sont partants. Même si leur degré de motivation est différent, même si leurs motivations sont différentes, même si leurs objectifs sont différents, ce n'est pas grave. Mais par contre, il faut que les deux partenaires soient partants pour s'engager dans ce processus et qu'ils décident de le faire. Ensuite, le travail de couple, que ce soit en coaching ou en thérapie de couple, pour moi, les deux sont relativement similaires. Parce qu'en fait, je propose toujours un accompagnement qui est très concret, focalisé sur les résultats, tout en travaillant en profondeur. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est un processus. Un processus sur une dizaine de séances. Une dizaine de séances, ça veut dire qu'en fait, il faut se donner suffisamment de temps pour pouvoir faire le travail et pour pouvoir travailler sur tous les éléments qu'on a besoin de voir pour pouvoir véritablement obtenir des résultats. En général, faire une, deux séances ne va pas donner de résultats. Soit vous allez aller mieux, parce qu'en fait, on a commencé à ouvrir un petit peu les choses et puis l'un et l'autre, vous faites beaucoup d'efforts et du coup, il y a une espèce de pacification prématurée du conflit. Soit au bout de quelques séances, vous allez un peu plus mal, parce qu'en fait, on a commencé à regarder sous le tapis, on a ouvert le placard et finalement, ça crée du bruit, ça crée des tensions. Donc, en réalité, une, deux séances, trois séances, ça n'est pas suffisant pour avoir des résultats pérennes. Ensuite, cette dizaine de séances, l'idée, c'est aussi que c'est un processus qui est circonscrit dans le temps. L'idée, c'est qu'en fait, on ne va pas chroniciser ce travail de couple. L'idée, ce n'est pas que vous reveniez. C'est un petit peu, en fait, en thérapie individuelle, vous savez que je suis thérapeute à la base, en thérapie individuelle, c'est un peu comme un CDI. En thérapie individuelle, on vient, mais on ne sait pas combien de temps tout ça va durer. En thérapie de couple, en coaching de couple, on est sur un CDD, c'est-à-dire qu'on sait exactement combien de temps va durer le travail. C'est, en général, je parle d'une dizaine de séances parce que ça peut être, on va ajuster en fonction de là où on est spécifiquement le couple, mais ça peut être 7 séances, 8 séances, 9 séances, peut-être 10 séances, voire 11 séances, mais ce ne sera pas 15 ou 25 séances. Donc ça, c'est clair. Donc on se donne un temps, on se retrousse les manches, et on agit, on travaille sur la relation, et ce temps-là, il est circonscrit. Également, un point important, c'est que quand j'accompagne un couple, je le fais toujours avec le couple. Mon patient, ce n'est pas l'un ou l'autre des partenaires, donc je ne fais pas de séances individuelles avec l'un ou l'autre, en alternant, etc. Non, je reçois toujours le couple, et tout ce qui a besoin d'être travaillé se fait toujours à deux, se fait toujours avec les deux personnes en présent, donc avec le couple. Troisième point, je vais vous accompagner tout au long d'un processus qui va porter sur différentes thématiques. Je vais vous parler des thématiques qu'on peut être à même d'aborder en coaching ou en thérapie de couple. Il faut savoir que toutes ces thématiques sont parfaitement adaptées à votre relation, à votre couple et à votre situation. La façon dont j'interviens auprès d'un couple va être de multiples façons, mais pour citer quelques exemples, je ne peux pas être amenée à vous observer et à vous renvoyer le fruit de certaines de mes observations. Je peux être amenée à vous mettre en situation à travers des jeux de rôle, à travers des façons de regarder comment vous fonctionnez et de vous proposer de le mimer. Je peux vous proposer des exercices très spécifiques durant les séances de coaching ou de thérapie, mais également je propose entre les séances des exercices à faire à la maison. Alors, quelles sont les choses sur lesquelles on travaille en coaching ou en thérapie de couple ? Il y a pléthore de thématiques, mais je vais vous donner quelques exemples. Alors, on va bien sûr travailler sur tout ce qui est communication et la communication à la fois dans des spécificités, c'est-à-dire en termes de technique, de stratégie, de modalité, mais également de façon beaucoup plus large, c'est-à-dire comment le couple fonctionne ensemble et comment reprogrammer un certain nombre de fonctionnements pour qu'il soit beaucoup plus efficient. On va travailler, bien entendu, à la résolution des conflits en vous donnant des outils très concrets pour pouvoir dépasser vos conflits, pour pouvoir sortir des impasses émotionnelles et relationnelles. On va également travailler sur les représentations autour du couple, mais également sur vos modèles de couple, c'est-à-dire vos modèles parentaux pour pouvoir les identifier et ensuite vous donner la capacité d'être un peu plus libre par rapport à ces modèles, de comprendre ce que vous avez, ce que vous faites dans votre relation de couple, de pouvoir vous dégager de ça pour pouvoir choisir un peu plus librement ce que vous auriez envie de développer, de construire ensemble. On va apprendre à co-construire ensemble, c'est-à-dire trouver une façon de faire des compromis qui permettent en réalité non pas de mettre le point dans sa poche, non pas de prendre constamment sur soi, mais d'apprendre à se positionner dans la relation tout en respectant le point de vue de l'autre et en étant capable de se laisser influencer par l'autre pour co-construire quelque chose qui va fonctionner pour l'un et pour l'autre. On va aborder également des thématiques spécifiques au couple, telles que des problématiques autour de la sexualité, des problématiques autour de l'argent, des problématiques autour de l'éducation ou de la place dans la famille, des problématiques autour du rôle et de la place de la famille et de la belle-famille. Donc ça, ce sont quelques exemples de thématiques qu'on va traiter de façon très concrète pour pouvoir créer plus d'apaisement et plus de souplesse dans la relation par rapport à ces difficultés. Dans le processus, on va également être amené à traiter certaines difficultés spécifiques au couple, comme des problématiques d'infidélité, qu'elles soient récentes ou beaucoup plus anciennes, des problématiques de confiance, des problématiques également par rapport, par exemple, si le couple est une famille recomposée et qui va engendrer des tas de difficultés qui sont très spécifiques à ce type de modèle-là. On va travailler sur les blessures, sur les traumas du couple pour donner au couple la capacité de soigner ces difficultés, de soigner ces blessures, de parfois les réparer, mais aussi parfois apprendre à vivre avec pour pouvoir se sentir bien dans la relation. Et on va apprendre également à être capable d'être présent à soi, d'être présent à l'autre dans l'ici et maintenant et d'être capable d'utiliser ce qui se passe dans la présence au service de la relation et au service du lien pour permettre à la relation de se déployer et de grandir. La dernière étape du coaching ou du coaching de couple, c'est l'étape du bilan et de la clôture du processus. Donc, de faire le point sur là où on en était, quand on est arrivé, de faire le point sur là où on en est aujourd'hui, de pouvoir éclairer tout ce processus et de comprendre un petit peu comment tout ça a fonctionné pour nous et de pouvoir tirer les grandes leçons, d'identifier véritablement les enseignements qu'on a appris, tout ce que ce coaching et cette thérapie nous a apportés et de pouvoir vraiment également se féliciter de là où on en est aujourd'hui dans notre relation de couple. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a éclairé, je vous invite à mettre un pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Également, à me poser toutes vos questions en commentaire. N'hésitez pas. C'est vraiment un plaisir de vous lire. C'est un plaisir également de vous répondre. Et puis, si vous souhaitez recevoir mes vidéos de façon régulière, abonnez-vous à cette chaîne. Ça permettra déjà à cette chaîne de pouvoir être vue par plus de monde mais surtout, ça vous permettra également de recevoir mes vidéos directement dans votre boîte mail. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501